Salut à tous, alors quand on parle d'investissement, on entend souvent parler de taux, et on se dit que c'est un placement à 3%, 4%, 5%, et on ne se rend pas réellement compte de l'importance que ce chiffre peut avoir, d'autant plus que lorsqu'on parle de 2%, 3%, 4%, etc., ce sont des données brutes qui ne tiennent pas compte de l'inflation. Par exemple, en 2019, d'après l'INSEE, l'inflation en France, je crois qu'elle est à 1,1%, c'est-à-dire que si vous aviez un placement à 4%, en réalité, il faut corriger ce chiffre de l'inflation, donc enlever 1,1%, donc vous n'êtes plus qu'à 2,9%. Donc en réalité, comment se rendre compte de l'importance de ce chiffre ? Eh bien, tout simplement, non pas en mesurant un pourcentage, ce qui finalement ne parle pas vraiment, mais en parlant de durée. Et moi, je trouve que c'est la méthode la plus efficace. Simplement, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aborder la question sous l'angle du temps pour que la somme double. Si aujourd'hui, vous placez 1 000 € à 4%, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour que cette somme double ? Et si c'est à 5%, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour que cette somme double ? Eh bien, il existe une formule mathématique toute simple que je vais vous donner qui permet de le calculer. C'est un vieux truc que j'ai appris en cours de statistique. Je n'avais pas beaucoup d'amour pour les statistiques, mais cette formule, je ne sais pas pourquoi, je m'en suis toujours rappelé. Et vous pouvez l'appliquer avec une simple calculatrice ou avec Google. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais repasser en petit. Et on va se poser la question de, à 4%, combien de temps est-ce que ma somme met à doubler ? Eh bien, vous allez sur Google, et il faut savoir que Google, en réalité, fait aussi calculatrice. Et donc, voici la formule. Le temps de doublement, c'est ln de 2 sur ln de 1 plus le taux. Et si on voulait calculer un temps de triplement, ça serait ln de 3 sur ln de 1 plus le taux. Donc, je vous montre. N'ayez pas peur, c'est vraiment tout simple. Donc, si je tape égal ln de 2, je ferme de 2, je ferme ma parenthèse. 2, c'est pour le doublement. Divisé par ln, donc c'est le logarithme néperien, de 1 plus le taux. Donc, 1 plus 4%, c'est 0,04. OK ? Je fais entrer. Le résultat, c'est 17,67. Ça veut dire qu'il vous faut quasiment 18 ans pour doubler une somme que vous placez à 4%. Si vous placez non pas la somme à 4%, mais à 5, je change mon 4 par un 5, le temps n'est simplement que de 14,2. Donc, on se rend compte de l'importance de ce petit point de taux d'intérêt. Si aujourd'hui, vous héritiez d'un oncle d'Amérique de 100 000 euros, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour doubler la somme à 4% ? Eh bien, il vous faudrait quasiment 18 ans, alors que si vous la placiez à 5%, il vous faudrait 14 ans. C'est une différence qui est vraiment colossale. On se rend compte que plus le taux d'intérêt monte, plus la somme est importante. Si vous arrivez à taper du 6%, on arrive à 11 ans, et si vous voulez être un peu plus ambitieux et avoir du 7%, c'est 10 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 7%, c'est la moyenne que vous pouvez avoir en investissement boursier sur de longues durées. Je suis d'accord avec vous, la bourse, c'est quelque chose qui est erratique. Il y aura de très bonnes périodes et il y en aura de très mauvaises. Mais à partir du moment où vous avez un objectif d'investissement qui est à long terme en bourse, eh bien, des pourcentages annuels moyens de 6-7% sont tout à fait de l'ordre du possible. Alors, le but de la vidéo ici, ce n'est pas de vous faire un cours sur la bourse. Je voulais juste vous rappeler un bouquin dont je vous avais déjà parlé, qui explique une stratégie qui est vraiment intéressante, et moi qui ai la stratégie que j'applique depuis des années. Et donc, ça fonctionne, puisque ça m'a financé l'apport de l'appartement que j'habite à Lyon. Ce bouquin, c'est Millionnaire avec la stratégie du paresseux. J'ai complètement oublié le nom de l'auteur, mais si vous tapez le titre dans Amazon, vous retrouverez ça. Alors après, on peut jouer avec la formule, si je retourne ici. Si on ne veut non pas calculer un temps de doublement, mais un temps de triplement, on remplace le 2 ici par 3, c'est le triplement. Et si on est à 4,5%, combien de temps pour tripler une somme à 4,5% par an ? Eh bien, ça prend 24,9, donc 25 ans pour tripler une somme à 4,5% par an. C'est pour vous encourager à investir le plus tôt possible que je voulais faire cette vidéo. Et d'ailleurs, par rapport au fait de remettre les choses au lendemain, c'est-à-dire de monter son business le lendemain ou d'investir le lendemain au lieu d'aujourd'hui, on revient toujours à la fameuse phrase qui est le « j'ai pas le temps ». Eh bien, en réalité, si vous n'avez pas le temps, si c'est la raison que vous donnez aux gens, quand les gens vous disent « est-ce que tu veux entreprendre », vous dites « ah, maintenant, j'ai pas le temps ». Ou alors « est-ce que tu veux investir ? » « ah, maintenant, j'ai pas le temps, mais plus tard ». Si c'est la réponse que vous donnez, c'est exactement le signe qu'il est temps de le faire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, vous le savez très bien, parce que vous l'avez déjà vécu dans le monde du travail, les gens qui vous disent « j'ai pas le temps », c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie. Quand vous allez voir un collègue et que vous lui demandez un truc pour vous aider, et qu'il vous dit « ah là là, là, j'ai pas le temps », non, c'est juste que ce n'est pas dans ses priorités, il a décidé de faire autre chose, mais ce n'est pas une histoire de temps. Et c'est exactement la même chose pour vos investissements, boursiers, immobiliers, peu importe. Si vous vous dites « j'ai pas le temps », ce n'est pas vrai que vous n'avez pas le temps. Parce que ce soir, vous allez regarder la télé, et au lieu de regarder la télé, vous devriez vous intéresser à vos investissements. Non, la réalité, c'est juste que ce n'est pas encore dans vos priorités, ou alors que vous manquez d'informations, donc à vous de vous former, par exemple, avec le bouquin dont je vous ai parlé. Mais en tout cas, cette formule du taux de doublement, donc LN de 2 sur LN de 1 plus le taux annuel, elle vous permet de vous projeter. Alors, on se rend compte parfois que des taux sur déplacement à 4 ou 5 % par an, ça ne paraît pas énorme. N'empêche que quand on se dit qu'en étant un peu rigoureux, on peut doubler, voire tripler une somme, et qu'on aura largement le temps de le faire, pour peu qu'on commence ça pas trop tard dans sa vie. Donc, on peut se construire ainsi une super belle retraite. Eh bien, en tout cas, ça mérite de s'y intéresser. Alors, vous allez me dire, « Ah oui, mais aujourd'hui, je n'ai peut-être pas autant de cash, je n'ai pas reçu 100 000 euros d'un oncle d'Amérique, je n'ai pas une énorme somme en cash à investir. » Eh bien, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est mettre en place une stratégie d'épargne mensuelle qui va vous permettre de concrétiser petit à petit cette somme en investissant de façon régulière. Donc, encore une fois, je vous renvoie au bouquin dont je vous ai parlé. Voilà, si vous aimez ce genre de petite vidéo, eh bien, il y a la newsletter à laquelle je vous recommande de vous inscrire. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Non seulement vous recevrez une formation sur le trafic gratuite, mais en plus de ça, vous recevrez des astuces marketing journalières. La majorité de mes emails sont informationnels et non pas commerciaux. Merci également de vous abonner à cette chaîne YouTube. À très bientôt sur Traficmania. Ciao !